hello bienvenue sur le tutoriel numéro 2 donc voilà le résultat donc ça c'est l'armature que j'ai fait sur l'autre vidéo que je vous invite à voir donc là je mets un petit peu de pâte à modeler en fait grise voilà histoire d'avoir le squelette en fait en gros ensuite là c'est la pâte à modeler de couleurs que je mets ensuite par dessus voilà donc la pâte à modeler grise en même temps ça me sert à j'ai pas besoin d'avoir trop de pâte à modeler de couleurs comme ça quoi j'ai juste à recouvrir donc voilà j'ai laissé un peu de place aussi un pour les mains donc là le t-shirt avec un petit colombin la technique assez souvent utilisé en poterie aussi donc voilà là je finis enfin je fais les bras tranquillement voilà là j'ajoute un petit colombin pour rallonger un des bras voilà là les petites boules là pour pour les mains donc voilà bon désolé c'est très bien cadré voilà l'autre boule là j'essaye de faire des semblants de toi voilà voilà ensuite voilà donc que trois doigts par un personnage donc là je commence à recouvrir un peu la tête donc avec la pâte à modeler rose là j'ai un petit outil voilà qui me permet d'aller dans des endroits un petit peu plus fin un petit peu plus galère aux doigts voilà donc là je suis en train de terminer la tête voilà voilà là c'est les là c'est les cheveux là je fais avec un petit colombin encore le contour des oreilles ça c'est le nez voilà avec un colombin encore là un colombin que je divise en deux parties égales pour faire les yeux voilà là les sourcils donc j'ai utilisé la même technique que pour les pour les yeux et là je fais la bouche tranquillement voilà et voilà le résultat j'espère que vous avez aimé à plus